Dans les entretiens qu'il a menés avec Arnold Davidson et Jany Carlier, Pierre Hadot définit en ces termes la vie philosophique que lui personnellement souhaitait mener. Une vie consciente, cohérente et rationnelle. On voit bien l'influence stoïcienne d'un tel choix de vie. Vous avez vous-même côtoyé Pierre Hadot pendant de longues années, au cours desquelles vous avez pu suivre son enseignement mais également travailler à ses côtés. Comment se réaliser très concrètement, au quotidien, ce choix de vie philosophique de Pierre Hadot ? En quoi menait-il une vie consciente, cohérente et rationnelle ? Pour répondre à votre question, il faudrait pouvoir faire une liste, je dirais, des vertus pratiques et quotidiennes de Pierre Hadot. Alors je prendrais, je dirais, deux exemples. Les deux notions qui me viennent à l'esprit sont la notion de simplicité et celle, au sens le plus fort du terme, d'honnêteté, de franchise dans l'honnêteté. La simplicité, ça c'est certainement la qualité la plus frappante dans la personnalité de Pierre Hadot, qui a toujours été un homme modeste, qui a refusé certains honneurs, qui dans son comportement quotidien ne cherchait jamais à mettre en évidence son statut social de directeur d'études à l'EPH de professeur au Collège de France et qui avait une simplicité de comportement qui se marquait également, comme je l'ai dit il y a un instant, dans le langage. La manière d'écrire la langue française qui, en définitive, est une très belle écriture. Pierre Hadot, si vous voulez, appartient à cette famille d'universitaires français qui ont illustré la langue française en cherchant à lui faire donner sa plus grande clarté et précision. Au XXe siècle, il y a eu beaucoup de savants d'universitaires de ce type. Je pense à la manière dont écrit Pierre Aubinque, ou bien le père Festugière, ou bien Henri Dominique Safret, dans un genre un peu différent, Jean-Pierre Vernon. Vous avez, dans les études anciennes, un certain style fait de clarté, de précision, et qui traduit aussi beaucoup de la personnalité de leurs auteurs. Pour aller plus loin, je dirais que la simplicité, chez Pierre Hadot, elle est de pair avec une autre qualité, une autre vertu, plotinienne aussi celle-là, qui est la douceur. Et s'il s'est dépris de la mystique plotinienne, je crois qu'il a conservé cette exigence dans la douceur dont il parle sauf erreur dans Plotin ou la simplicité du regard, n'est-ce pas ? Et qui le rattache à une très vieille exigence éthique grecque. Je rappellerai que Madame de Romilly a écrit un essai sur la douceur dans la pensée grecque. Et cette douceur qui est là un début de la vie bonne, selon Plotin, je crois qu'elle a véritablement été atteinte par Pierre Hadot. Donc ces notions, n'est-ce pas, ces qualités, ces vertus, me semble assez bien le dépeindre comme philosophe. Et puis il y a une autre chose qui, tempérée par la douceur, le rattache aussi à la tradition antique, c'est, je dirais, la liberté de parole, le bon sens, la rectitude dans le jugement et la clarté dans l'expression du jugement. Alors c'est une tradition qu'on pourrait rattacher, certainement pas au cynisme, parce que Pierre Hadot était loin de toutes les provocations des cyniques, mais à cette exigence de parressia, de clarté de parole qui était celle des anciens. Il y aurait sans doute beaucoup d'autres choses à dire, mais je préfère mettre l'accent, si vous voulez, sur des points véritablement, des points véritablement saillants. Ce qui pouvait s'accompagner d'ailleurs chez lui, jusque dans l'hésitation de la voix, d'une manière d'être que l'on pouvait interpréter comme de la timidité ou de la maladresse, avec une sorte parfois de petits ricanements par lesquels commençaient certaines phrases ou certaines prises de paroles, un élément presque d'hésitation, mais qui était le corrélat tout à fait positif de cette simplicité. Alors, sinon le catalogue des vertus serait, à mon avis, très long. Dans la notice biographique de Pierre Hadot, vous insistez particulièrement sur le modèle vivant que Pierre Hadot a été pour tous ceux qui l'ont connu. En quoi sa vie peut-elle être pour nous, et en quoi sa vie, pour vous, a été un modèle, que ce soit dans votre réflexion éthique comme dans notre et votre manière de vivre ? Alors, je répondrai brièvement à cette question en rappelant tout d'abord la conclusion lapidaire que j'ai voulu donner à ce texte et dans laquelle je disais que Pierre Hadot laisse en chacun d'entre nous une trace lumineuse, qui est une injonction à travailler quotidiennement à devenir meilleur et également à nous émerveiller constamment de la splendeur du monde. Et je pense effectivement à cette citation d'une élégie de Rilke qu'il aimait faire. C'est à quoi je pense ces jours-ci, parce que j'ai pris l'habitude tous les matins de faire une très longue promenade dans la campagne. Et la campagne aux alentours de la fondation Art se caractérise par la présence d'arbres magnifiques, pratiquement les plus beaux chênes que j'ai jamais vus de mon existence. Et je pense assez souvent au texte dans lequel Hadot nous dit qu'il y a moyen de s'émerveiller de la splendeur du monde à travers le moindre de ses éléments, en regardant ces arbres, évidemment ces arbres qui sont porteurs, nous le savons, de symboles multiples. Alors j'ajouterai une chose plus personnelle, c'est que je reviendrai à ce que je disais il y a un instant sur l'identité du philosophe et du professeur de philosophie. C'est que je dois à Pierre Hadot tout simplement une certaine conception et une certaine pratique du métier de professeur. Dans les relations avec les étudiants, j'essaye de reproduire, d'imiter si maladroitement que ce soit effectivement sa façon d'être, et aussi dans la façon de pratiquer cette lecture méditative des textes, pour faire donner au texte tout ce qui est en eux peut nous aider à vivre mieux. Et c'est là-dessus que je souhaiterais qu'on puisse notre entretien. Sous-titrage ST' 501